Musique Dans l'ambiance ocre et sombre du western, elle se démarque par ses couleurs. Quand elle arrive sur l'écran, on entend de la musique. C'est celle qui vit dans la misère et pourtant c'est elle qui chante et qui rit. La prostituée est un personnage de femme emblématique d'un univers profondément masculin. On lui laisse très peu de place à l'écran, et souvent elle est juste un élément du décor, un symbole du genre. Les deux visages forts de la féminité dans la fiction sont l'épouse et la putain. Les deux porteraient en elles un idéal de la féminité, la maternité et la sensualité, qui seraient tout à fait incompatibles. Nos sociétés machistes ont imposé aux femmes de vivre en cherchant constamment un équilibre entre les deux. Être séduisantes et désirables, tout en étant pudiques et dévouées, au risque de ne pas mériter le respect. Dans les années d'or du western classique, ces deux personnages étaient très représentés et surtout très différenciés. On remarque qu'elles sont mises en opposition, la plupart du temps comme le bien et le mal. Très souvent, la prostituée est la mexicaine ou l'indigène, qui fait face à l'épouse blanche et blonde aux yeux bleus. Dans Le Train sifflera trois fois, les deux femmes portent même le noir et le blanc. Difficile de les mettre plus en opposition. Heureusement, la mexicaine Cathy Jurado n'est pas dépeinte comme un personnage moins intéressant que celui de Grace Kelly. Elles sont toutes les deux des femmes fortes, avec leurs angoisses et l'envie de commencer une nouvelle vie. Mais sans surprise, le héros du film finira avec l'épouse, n'échangeant que de brèves paroles avec Hélène. Hélène Ramirez est très courageuse. Elle parle souvent de se battre et elle n'a pas peur. C'est une femme qui sait se faire respecter, mais elle attise la jalousie des autres femmes du village, ce qui la blesse. C'est une personne solitaire et assez isolée, mais elle est intelligente. Elle va tendre la main à la jeune blanche si différente d'elle, quand il le faudra. Elle admire le héros et lui a fait une belle réputation, mais il l'a abandonnée sans remords. Même sort dans La Poursuite Infernale, le héros tombera amoureux de la gentille infirmière et non de la sensuelle chanteuse à la forte personnalité. L'infirmière est très maternelle. Elle s'inquiète pour les hommes et fait preuve de douceur. Quand ces deux personnages sont amoureuses du même homme, elles entrent en conflit. La prostituée sera montrée comme une femme forte, avec du caractère. Face à une femme si douce que ça frôle l'infantilisation. C'est la concurrence entre les deux femmes qui est mise en avant, puisqu'elles aiment le même homme. Pour changer, cet homme est avec la prostituée, et non avec l'autre. Mais il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Et le héros, Henri Fonda, tombera lui sous le charme de l'infirmière et de son côté maternel. Chihuahua n'est pas un personnage avec une belle image. Comme elle est mise en comparaison avec la douce infirmière, elle semble incapable de se contrôler, très jalouse, voire presque méchante. Certes, elle est moins gentille que Clémentine, dont le héros tombera amoureux. Mais elle est bien plus intéressante. Dans La Chevauchée Fantastique, étonnamment, le héros s'intéresse à la prostituée. Dallas vient d'être expulsée de la ville par un groupe de femmes de la bonne société. Elle se retrouve dans la même diligence que l'une de ses femmes, et cette dernière ne supporte pas sa présence. Elle va même jusqu'à changer de place à table pour ne pas avoir à s'asseoir proche d'elle. Le héros va voir qu'elle est une personne très bienveillante, qui se sous-estime beaucoup. Malgré le mépris et l'humiliation que lui a fait subir l'épouse, Dallas va prendre soin d'elle lors de sa grossesse, puis de son bébé une fois qu'il sera né. Elle est un réel soutien. On remarque que même si les hommes les différencient beaucoup, elles font toujours preuve de sororité, car elles s'entraident, se soignent et se protègent malgré tout. Les femmes de l'impitoyable doivent se faire justice elles-mêmes, car les prostituées sont comparées aux bétails. Leur vie ne vaut que quelques chevaux. Elles vont devoir sacrifier leurs maigres économies et se mettre à d'autres tout le village pour payer des chasseurs de primes, afin de se venger et surtout de rendre justice à leur amie, qui a été gravement blessée par un client violent. Les femmes dans le western sont des trophées. La récompense pour le héros est le moyen de négocier pour les bandits. Après avoir sauvé Maria, Django va lui dire qu'il ne l'aime pas, mais qu'il va tout de même coucher avec elle. La façon dont il le fait sous-entend « Je t'ai sauvé, j'ai bien mérité de coucher avec toi sans te payer ». Elle n'est qu'une récompense. Si elle voit en Django la possibilité de s'échapper avec lui et de changer de vie, il lui fait clairement comprendre qu'il la laissera sur place. Les bandits considèrent Maria comme une marchandise, qui s'échange entre eux. Son statut est celui d'une esclave. Le western se situe dans un espace-temps assez défini, dans lequel le machisme est sacré. Il raconte des histoires d'hommes, écrites par des hommes pour les hommes. Les femmes sont des personnages secondaires qui servent à faire avancer l'histoire, mais surtout à mettre le héros en avant. Soit parce qu'ils viennent les sauver, soit parce qu'elles sont éperdument amoureuses et qu'ils sont indifférents, trop occupées à sauver leur honneur et leur réputation de solitaire. Si dans un western, il y a un personnage féminin qui ne joue aucun de ces deux rôles, qui n'est donc ni une prostituée, ni une douce épouse, alors en principe, ce personnage sera particulièrement intéressant et important dans le film. Dans La Porte du Paradis, Ella est un personnage de prostituée bien différent. Elle est très forte, elle est amoureuse de deux hommes, et ces deux hommes la respectent et l'aiment en retour. Elle est joyeuse, mais n'hésite pas à prendre les armes lorsqu'il faut se battre pour la résistance. Dans Un nommé Cabalogue, la prostituée est aussi un beau personnage. En ville, elle a une forte personnalité et se montre coriace, mais elle va se faire chasser par les personnes du village qui ne veulent plus d'elle. En arrivant dans le désert avec Cabalogue, elle devient très tendre, et tranquille. D'ailleurs, elle devient femme au foyer, et elle se confond avec le personnage de l'épouse. C'est comme si la prostituée était peu sensible, et qu'une fois casée, elle devenait plus vulnérable. Enfin, le personnage de prostituée épouse le plus emblématique du western est certainement Jill, dans Il était une fois dans l'Ouest. Elle mêle parfaitement la sensualité et le côté maternel. D'ailleurs, les hommes se servent d'elle comme d'une maîtresse lorsqu'ils souhaitent coucher avec elle, ou comme d'une maman quand ils lui demandent de faire du café ou d'aller au puits. Elle est à la fois ancienne prostituée, tout juste mariée et déjà veuve, ce qui en fait un personnage unique, très fort et très intéressant. Elle est d'ailleurs assez mise en avant. La fin du film la montre comme un symbole d'avenir, alors que les hommes appartiennent au vieux monde. En apportant l'eau aux ouvriers du train, elle se rapproche des prolétaires, de son peuple, de sa classe sociale. Elle va se battre pour s'en sortir dans ce monde dominé par les hommes et leurs violences. Elle fera tout pour survivre et commencer une nouvelle vie. Le western a évolué au fil du temps. On est passé du western classique au western spaghetti, puis au western crépusculaire et enfin le western d'aujourd'hui. La violence est intensifiée dans le genre, et on remarque que les femmes sont les premières à être maltraitées à l'écran. Les prostituées font partie de l'imaginaire du western. Elles servent de support à un déchaînement de violence, ou bien à redorer l'image du héros. L'argument du contexte historique ne peut pas être utilisé, car les vies des femmes de l'ouest et des amérindiennes, il y en a. Alors, j'espère que le western sera offrir à ses personnages les histoires qu'elle mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...